Tout autre chose maintenant, la seconde partie de ce mini bonus, c'est que, vous le savez, le débat à l'Assemblée nationale sur le mariage pour tous, c'est clos, il y a quelques jours, et le texte a été adopté à l'Assemblée nationale. Et ce, au prix de 5000 amendements, il y en a déjà eu plus, mais de 110 heures de débat qui se déroulaient la nuit, certains étaient très fatigués, et des fois ça a pu dériver. Alors, on vous avait proposé une nouvelle version, disons, de Plus belle la vie pour l'UMP, vous vous souvenez du scandale lors de l'élection. Là, c'est une autre série qui voit ses acteurs remplacés et qui se déroule à l'Assemblée nationale. On vous laisse écouter un extrait. Le Lièvre, en révélant une circulaire d'application immédiate prise vendredi dernier en catimini par votre garde des Sceaux. S'il vous plaît, allez. Cette circulaire a des conséquences indirectes majeures sur le droit de la famille, et même sur le droit de la nationalité, sans passer par la loi. En plein débat sur votre projet de loi, c'est une provocation inacceptable. Il ne s'agit pas d'une circulaire sur l'état civil, c'est une circulaire sur un constat de nationalité. Non mais, vous imaginez l'image que cela donne chez tous les Français qui nous regardent ? S'il vous plaît. J'ai constaté que vous n'entendez pas, que vous ne lisez pas. Allez, sortez ! Allez, sortez ! Brutille ! Et oui, des fois, Claude Barthelonne pète un câble. C'est le cas de le dire. Voilà, donc, et c'est pas le pire, je pense, de tout ce qui s'est déroulé pendant ces 110 heures de débat, quoique le fameux abruti s'est déroulé à l'issue du vote. Si vous voulez savoir quel film vous pouvez aller voir cette semaine, il y a une émission pour ça. Si vous voulez savoir à quel jeu vidéo vous pouvez jouer cette semaine, il y a une émission pour ça. Et si vous voulez savoir ce que vous pouvez faire cette semaine dans le coin, il y a aussi une émission pour ça. Des Crazy News, c'est tous les mardis soir à 19h15 sur Radium.